Alors bonsoir à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce lundi soir 11 juillet 2022, ça va mal chers amis, 22h24, préparez-vous, ça va être long, le temps va être long et ça va être de plus en plus long et on va être de plus en plus touchés, vous le voyez vos vies ont changé depuis un bout de temps, on le savait ça ici depuis des années qu'on en parle ensemble que notre monde va changer, qu'il faut se préparer, parce que ces gens-là sont têtus, ces gens-là qui sont des idéologues, sont têtus et font en sorte qu'on provoque les changements. Et là on est dans ce, comment dire, ce ras de marée de changements qui transforme nos vies et qui amène la misère partout, parce que ces gens-là n'ont aucune, aucune moralité. Pendant ce temps-là, avec tout ce qui se passe, l'Europe se prépare à un cauchemar gazier alors que le pipeline en provenance de Russie est fermé et on ne pense pas qu'il va rouvrir. Le principal gazoduc entre la Russie et l'Allemagne a été fermé lundi pour un entretien programmé, ce qui fait craindre que Moscou puisse utiliser les réparations comme prétexte pour un arrêt plus long, car il utilise l'approvisionnement énergétique comme levier, on le sait, selon ce que ces gens-là prétendent. Les ministres européens ont averti qu'il n'était pas clair si Moscou rouvrirait les robinets de Nord Stream 1 après les dix jours de travaux prévus. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré que Berlin craignait un scénario cauchemardesque cet hiver, s'il a réussi, décidait de ne pas le faire. Et ces gens-là ont été prévenus par, entre autres, Donald Trump pendant longtemps, arrêter d'être dépendant et de devenir complètement dépendant, mais pris en otage par la Russie avec ce projet gazier qui a enfanté un autre, le Nord Stream 2, je pense, mais qui a été arrêté. Mais c'est un peu trop tard pour penser à ça. On a déconnecté aussi les Allemands, je pense, du nucléaire, du charbon, pour s'en aller vers de l'éolien et du solaire. Moi, je n'ai rien contre ça, mais c'est que ça n'a pas fait ses preuves. Puis, jusqu'à preuve du contraire, quand il fait froid, tu as besoin de te chauffer avec quelque chose qui a fait ses preuves. Et on s'en va probablement dans un refroidissement peut-être global, dans un grand minimum solaire. On le voit l'été cette année est différent. On voit beaucoup de froid aussi dans l'hémisphère sud en ce moment qui, eux, se trouvent en hiver. On le voit, il y a un scénario depuis 3 à 5 ans qui est changeant et troublant. Donc, ça ne sera vraiment pas facile. On voit l'effondrement de nos sociétés. J'en avais parlé aussi, je vous avais rapporté ces écrits-là par des scientifiques. On parlait pour dans 25-30 ans, mais ça semble s'en venir plus vite qu'on ne pense. avec ces politiques idéologues qu'on veut implanter à tout prix parce que les idéologues, c'est comme ça, c'est comme les curés. Ça veut aller coûte que coûte avec la vision du monde qu'on a, la croyance qu'on a, peu importe le résultat pour la population. Et c'est ça à quoi on a à faire face en ce moment. Le Sri Lanka, qui est au bord, qui n'est pas au bord, mais qui est en effondrement total, se retrouve presque en anarchie. Les gens envahissent les palais présidentiels, se baignent dans l'épicine présidentielle. Et imaginez-vous que le premier ministre du Sri Lanka avait dit en 2017 « Voici comment je rendrai mon pays riche d'ici 2025! » En prenant toutes les décisions qui vont aller en contre de la logique et de la rationalité pour faire plaisir aux Nations Unies, aux secrétaires générales des Nations Unies, au Forum économique mondial et à tous ces gens-là. D'ailleurs, ce papier-là vient du Forum économique mondial. On s'est lancé dans l'économie verte, on a promis de baisser les émissions de gaz. D'ailleurs, ils sont les champions maintenant, je pense qu'ils ont un score de 95 ou quelque chose comme ça. Le pays est en faillite totale, les gens sont dans la rue, ne sont plus capables de manger, d'avoir de l'essence. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Et au niveau de l'agriculture, c'est encore pire parce qu'on a naturellement, dans tout cet élan d'idéologues, qui a banni tous les engrais chimiques au Sri Lanka. Ça, c'était rapporté le 3 mars 2022 par Reuters. Et la chute spectaculaire des rendements fait suite à la décision prise en avril par le président d'interdire tous les engrais chimiques au Sri Lanka, ce qui a amené naturellement à la crise de famine aussi. Une décision, on disait à l'époque, qu'ils risquent de saper le soutien des électeurs. Saper le soutien, tout le monde dans la rue, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de président, il n'y a plus rien. Le plongeon du Sri Lanka dans l'agriculture biologique entraîne un désastre. Il sera difficile de trouver un agriculteur restant. Le Sri Lanka est sous le choc. Chers amis, en Hollande, en Pologne, on est au même, même niveau de frustration. Ça va être l'été des protestations. Sri Lanka, on est dans la rue, on a des têtes de linotte comme Marc Routet, de la Hollande, le premier ministre de la Hollande, probablement peut-être le premier gouvernement totalitaire de la Hollande. Une tête à claque avec Justin Trudeau, deux marionnettes de ce Klaus Schwab, justement, qui a avoué qu'il pénétrait des gouvernements pour infiltrer les cabinets, comme ceux de ces marionnettes Marc Routet et Justin Trudeau. En Pologne, on se révolte aussi contre la classe politique. Les agriculteurs se révoltent aussi en Italie, on se révolte aussi en Inde, on se révolte au Ghana, on se révolte en Corée du Sud, on se révolte partout à travers le monde. C'est complètement en train de s'effondrer. Le monde commence à manquer d'argent, manquer de nourriture. En Équateur, au Ghana, au Sri Lanka, en Écosse, en Irlande, en Grande-Bretagne, les coûts de la vie ont tellement augmenté que les protestations, les manifestants, les émeutes vont commencer. Corée du Sud, Zimbabwe, Israël, la Hollande, on a beaucoup de fermiers. D'ailleurs, Marc Routet a dit, ceux qui ne voudront pas faire de l'agriculture comme nous on veut, dans notre modèle à nous, vous n'en ferez plus. Ça va être vraiment très très laid, ça va être un été de tous les dangers, mais de toutes les émeutes. Préparez-vous, l'été va être long, mais attendez, on n'est pas rendu à l'hiver. Ça va prendre beaucoup de prières pour se chauffer. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada